Il faut qu'ils entendent une bonne fois pour toutes que cette réforme doit être retirée, le retrait. Le retrait de la réforme, c'est tout ce que demandent les Français. Il est temps d'apaiser le pays et de retrouver un peu de débat serein et qu'on puisse débattre de tout, y compris du financement de cette réforme des retraites, autrement qu'en augmentant l'âge de départ en retraite, en allant chercher un peu dans le capital. L'objectif c'est la victoire et aujourd'hui on en prend le chemin. On a la victoire à portée de main. Il faut continuer cette mobilisation, comme aujourd'hui, calme, pacifique, déterminé, uni. Et c'est ça qui fera la différence. C'est important déjà de se grouper, de travailler ensemble, collectivement. Donc il faut effectivement faire unité et soutenir les syndicats, donc se mobiliser dans les entreprises, mais on peut également se mobiliser dans les entreprises via les partis. Donc je pense par exemple à organiser des cellules dans son entreprise pour publier notre journal Agir, par exemple, et y participer à l'écriture. Et là où c'est important, c'est même en dehors de l'entreprise. En fait, la politique, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des élus qui vont oser proposer et mener des réformes populaires, comme nous proposons par exemple avec la retraite à 60 ans pour toutes et tous. C'est important pour faire pression aussi sur le gouvernement, à l'Assemblée nationale ou dans nos mairies. Par exemple, là on voit avec les élus qui ferment leur mairie. Voilà, donc c'est important de se mobiliser dans les partis politiques et adhérer au Parti communiste. C'est déjà rejoindre un parti historique qui a quand même une présence énorme sur tout le territoire. Et donc vous pouvez, enfin, en adhérant, on rejoint une aventure humaine et fraternelle. Et voilà, on va y arriver, mais c'est ensemble qu'on va y arriver et pas chacun de notre côté. Donc voilà, adhérez ! Sous-titrage Société Radio-Canada